Le sujet de la nature de l'homme Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau sujet La semaine dernière, nous avons traité beaucoup de choses autour du sujet de l'amour Nous avons défini aussi les deux types d'amour, Eros et Agape Qu'est-ce que nous avons dit sur Eros ? Eros, c'est un amour sympathique et qui ne construit pas forcément C'est l'amour égoïste Et l'amour agape C'est un amour empathique et qui construit Cela étant dit, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'amour Eros dans le couple Il vaut mieux, c'est important, ça fait partie de l'expérience humaine Mais il faut que l'élément principal qui constitue la relation du couple soit de l'amour agape Donc, de l'empathie Et l'empathie, c'est l'amour en action C'est l'amour qui est construit C'est l'amour qui communique Nous avons tous entendu parler du terme foyer Quand on parle de famille, de couple, on parle de foyer C'est important Le foyer, c'est quoi ? C'est le feu Quand on fait un feu de camp Un feu de camp Pour manger Pour manger, pour avoir des loignons Les gens faisaient des traités entre eux autour d'un feu Oui, donc le feu, c'est aussi un symbole d'empathie Et c'est aussi un symbole de famille C'est un symbole de famille Parce qu'en fait, l'amour entre un couple C'est ce qui maintient la famille réunie comme un feu de camp Exactement Qui réchauffe tout le monde et qui regroupe les gens autour En plus, le feu est un élément protecteur Protéger des animaux Oui, ça protégeait Parce que le feu éloigne les animaux sauvages Donc, l'amour est symbolisé par le feu Mais pas le feu de la passion émotionnelle Souvent, on parle d'héros C'est le feu C'est des flagrations Au coup de foudre On parle de coup de foudre En fait, le coup de foudre, c'est de l'amour émotionnel Purement En fait, il faut avoir les deux Parce qu'en tant qu'être humain Nous sommes des êtres émotionnels Et nous devons aussi nous exprimer par émotion Nous avons des émotions, c'est bien Mais il ne faut pas que ce soit l'élément principal Il faut que tout soit construit autour de l'empathie Et donc, la semaine dernière, nous avons vu aussi un cas très extrême Amnon et Tamar Amnon et Tamar, waouh Quelle histoire, hein ? C'est dur, j'ai beaucoup cogité autour de cette histoire Parce que c'est choquant De voir comment Tamar Non, il est Tamar C'est Tamar C'est un personnage biblique Cette fille a été violée par son demi-frère Parce qu'il était, entre guillemets, abordeux d'elle Sauf que quelques instants après Quand il l'a utilisé en tant qu'objet sexuel Il n'aimait plus Il l'a détesté Et c'est une parfaite illustration De cet amour Eros Ce qui arrive de nos jours dans la société Même pas forcément le viol Mais l'utilisation de la personne Comme objet sexuel Et pour après s'en débarrasser Exactement Il y a beaucoup de couples qui sont unis Par l'amour Eros Et tant que les éléments sont favorables Ça se maintient Ça tient et ça se maintient Et dès qu'il y a un problème Et bien Ça part Ou tout simplement dès que les gens vieillissent Oui Ils vieillissent Et donc on a la femme qui va dire Ah non mais lui Il est trop vieux, il est moche Je vais me trouver un peu genre Voilà Il est trop ridé Trop ridé Il commence à sentir mauvais Parce qu'il est dit C'est une réalité Il faut dire les choses Et puis le mari c'est pareil Ah oui La secrétaire elle est un peu plus jolie Elle est plus jeune Elle est mignonne Tout le temps en mauvaise poil Non, non, non Je ne veux plus Pourquoi ça arrive ? Et pourquoi autant de couples Qui éclatent dans la société d'aujourd'hui ? C'est tout simplement parce que La plupart des couples sont formés Exclusivement sur de la mort Heureuse Ils sont cherchés à développer Cet amour agapé Qui est un amour Basé sur l'empathie La communication Le lien profond Les principes partagés Etc C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes Et autant de souffrance Puisque les enfants Ils se séparent Souffrent Oui Du divorce Évidemment On va en parler dans ce sujet On va parler un peu de divorce Et Donc voilà l'histoire De ce jeune Amnon Et Tamar Donc je vous invite A lire un texte Dans la Bible Donc je vais inviter Tamar Pour faire la lecture De Genèse 2 Verset 21 au 25 Le texte dit Alors l'éternel Dieu Fit tomber un profond sommeil Sur l'homme Qui s'endormit Et prut une de ses côtes Et referma la chair A sa place L'éternel Dieu Forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et il la mena vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est Hausse de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise De l'homme C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront Une seule chair Donc je voudrais Signaler quelques éléments Très intéressants De ce texte Et notamment La première action de Dieu Pour résoudre le problème Des solitudes de l'homme Quelle était Cette première action ? Il le fit tomber Dans un profond sommeil Ah le profond sommeil Qui est en contraste Avec ce que nous vivons Aujourd'hui Quand les gens Ils disent Moi j'ai marre d'être seul Je vais me trouver Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'inscrire Sur des sites des rencontres Ils vont aller en boîte de nuit En boîte de nuit Là-bas Ils vont chatter Jusqu'à 7h Ils vont même pas dormir Parce qu'ils ont tellement Dans l'émotion C'est en contraste Parce que là C'est quoi le sommeil Des quoi ? C'est un symbole Là c'est un naturel Dans un spirituel Qu'est-ce que ça serait Dans l'esprit ? Dans un spirituel Qu'est-ce qui va s'endormir ? Les patients inférieurs Les patients inférieurs En fait Les facultés inférieures Ils vont être mises En sommeil Afin d'avoir Les facultés supérieures En domination Il y a un passage Qu'on va citer On ne va pas le lire Dans ce séminaire Mais c'est Quand Isaac Il attendait Qu'on arrive avec sa femme Il ne savait pas Qui elle était Il ne connaissait pas son nom Rien Et il était Le texte dit Qu'il était Tranquille Il méditait Et il méditait La méditation C'est tout sauf émotionnel La méditation Là Dans ce passage C'est l'exercice Des facultés supérieures C'est-à-dire que Pour que cela soit possible Il faut que les facultés inférieures Donc toutes les émotions Soient en sommeil Et c'est dans cet état-là Qu'il a pu accepter parfaitement La volonté de Dieu Pour sa vie Pour son couple Donc ça c'est intéressant C'est un contraste Avec ce que nous vivons aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui me demandent Comment j'ai fait Pour trouver L'amour de ma vie Je leur dis Déjà Il faut commencer Par arrêter de chercher Deuxième étape Si tu veux L'homme idéal Si c'est une femme Tu veux L'homme idéal Il faut que tu commences Par devenir toi La femme idéale Et vice-versa Si c'est l'homme Si tu veux La femme idéale Pas de problème Tu peux avoir Cette attente Mais il faut que toi Tu sois l'homme idéal Donc ça demande Un travail en soi Donc il y a un travail De préparation A faire Ok Et donc Il y a aussi un autre aspect De ce texte Quand il dit C'est cher Cher De ma cher En fait On avait On l'a expliqué Tout à l'heure Quand on a fait Le sujet en espagnol Que dans l'organisme On ne peut pas avoir Deux types de sang Les cellules se détruisent Bah oui Si par exemple Moi je suis Oppositive Et quand On m'injecte Un autre type de sang Que oppositive Je peux avoir Une forte réaction allergique Et voir mourir Parce que Ça ne va pas ensemble Le retour de ma femme Il n'est pas oppositive Donc C'est-à-dire que D'un point de vue biologique Cette union N'est pas possible On est deux D'un point de vue biologique On est deux êtres séparés Mais De quoi il s'agit Qu'est-ce que ça veut dire En fait C'est un naturel Dans un spirituel Et le spirituel C'est quoi C'est l'union Empathique Entre l'homme Entre l'homme Et la femme Et donc C'est ça qu'il s'agit Donc C'est l'union Et cette union Elle est représentée ici Dans ce dessin Cette représentation Parce que c'est des anneaux Mais bon Je ne pense pas Qu'ils soient très confortables À porter Ça doit faire mal aux doigts Mais c'est juste pour représenter Que Dans cette alliance Liée au mariage Il y a Une imbrication En fait De cœur Mais le cœur Ce n'est pas L'organe Cœur Mais c'est l'esprit Au niveau des facultés supérieures Et donc ça C'est l'empathie C'est l'amour Agapé Donc Voilà Donc voilà Le plan de Dieu Pour le couple Donc Une imbrication Parfaite Et si Si un couple A fondé Sa relation Sur l'amour Et l'os Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de communication S'il n'y a pas de communication Ils deviennent Les étrangers Ils ne peuvent pas dialoguer Les problèmes Ne trouvent pas de solution Il y a des humoristes Qui racontent Que La relation des couples C'est la seule guerre Dans laquelle On dort avec l'ennemi C'est triste D'arriver à ça Il y a beaucoup De couples Qui finissent par ça Parce que C'est un peu comme Amnon et Tama Amnon Il a commencé Par choisir son amour Et il finit par la haine Parce que c'est des passions C'est de la passion Et c'était quelque chose De passager Voilà Ça n'a pas duré longtemps Et en fait C'est ce qui arrive En réalité Aujourd'hui A beaucoup de couples Ça ne dure pas longtemps Dès qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Qui ne leur plaît pas Ils jettent la personne Comme si c'était une chaussette Exactement Et c'est quelque chose D'extrêmement problématique Et c'est ce qui arrive A beaucoup de couples Aujourd'hui Parce que En fait Dans l'histoire De l'empathie Imaginons Moi Ce n'est pas mon cas Mais je n'ai jamais fait ça J'ai toujours été ordonné Mais c'est juste pour illustrer Il y a des personnes Qui m'ont raconté Ce type d'expérience Je vais la partager Comme si c'était moi Donc imaginons Que moi Je suis un peu marié Et que moi J'arrive J'ai l'habitude D'enlever mes chaussettes Et les jeter n'importe où Et je laisse Toutes mes affaires Traîner Et c'est vraiment Bazzard partout Et ma femme me regarde Elle me dit Ça ne va pas Qu'est-ce que je fais C'est un bazzard Pas possible Moi je ne veux pas Et donc elle dit Moi Je vais divorcer Parce que je ne veux pas Si c'est juste l'amour Heureuse Le moindre petit problème Ça crée Un éclatement de couple Mais Si c'est l'amour Agapé C'est l'amour Un amour Empathique Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va me dire Écoute Il y a un dialogue J'aimerais qu'on discute Parce que Tu sais quoi J'aime pas trop Tu sais Moi j'étais éduqué Dans mon éducation On ne laisse pas Traîner les chaussettes C'est tout simplement Comme ça Moi ça me dérange J'aimerais que la maison Soit ordonnée Ça me stresse Est-ce que tu voudrais bien Ranger tes chaussettes Et si c'était le cas Moi je leur ai dit Bah écoute Pas de soucis Moi je n'ai pas pensé A placer les chaussettes Dans le panier Destiné au lâche sale Mais Écoute Ce n'est pas compliqué Je vais le faire Pour toi je vais le faire Parce que je t'aime Voilà Un petit conflit Qui a été désamorcé Par le dialogue C'est un exemple Dans la vraie vie Ça se passe un petit peu De manière un petit peu Plus compliquée Des fois Mais En fait En résumé L'amant empathique Il va Essayer de chercher Des liens Essayer de comprendre L'autre Essayer de communiquer Avec l'autre Dire Ce qui ne va pas Ok Et Aller faire des concessions Aussi Parce qu'il faudrait Que l'autre soit empathique Imaginons Que l'autre Bah Il dise Non mais moi Je laisse mes chaussettes Là où je veux Rien à faire Parce que c'est quelque chose Qui arrive Si ça te dérange Tu n'as que les ramasser C'est quelque chose Qui arrive beaucoup De nos jours Que c'est aussi La paresse D'où le fait De faire attention Avec qui on se marie Exactement Il a eu Concernant Cet aspect De l'amour Empathique Il y a une histoire Que j'ai vue Il y a pas mal de temps C'était un film Chrétien Où il y avait En fait C'était un couple Qui était très heureux Et La femme Elle a eu maladie Elle est tombée Malade D'Alzheimer Et Petit à petit Ça s'est dégradé Au début Le mari était Très consacré A elle L'aider Etc Les choses devenaient Très difficiles Il commençait à fatiguer À un moment donné Il a commencé A s'intéresser A une autre femme Et Comme il était chrétien À un moment donné Il réagit Je me principe Et en plus C'est ma femme Je l'aime Je ne vais pas trahir Son amour Et Finalement Cet homme A décidé D'accompagner Sa femme Jusqu'à la fin Jusqu'à ce que ça se termine Et C'est un bon film Parce que Ça montre Que l'amour Empathique Il peut Faire des grands sacrifices Quand une personne Est en conflit Est en difficulté Elle a besoin D'être écoutée Quand même Donc Et des fois L'amour empathique L'empathie C'est ce qu'on a dit Dans les autres sujets L'empathie Elle peut Aussi amener A tout simplement S'éterre et attendre Bien On voit ici Une image Donc un couple Qui s'unit Donc L'évêque du mariage En fait C'est un symbole C'est un symbole Certains Les portent D'autres ou pas Mais globalement C'est un symbole D'union Donc genre Toi tu as une partie de moi Moi j'ai une partie de toi Et voilà Mais le plus important C'est que ce soit Un livre de coeur Et la famille Une famille empathique Qui est en réalité Un endroit favorable Pour développer Des capacités d'empathie Chez les enfants Pour qu'ils puissent Être à leur tour Des familles heureuses Donc On va lire Ce passage Et il se trouve Dans Ephésiens Et on va On va Prendre quelques versets Parce que si on lit En entier Ça va être long Mais on va Prendre les versets Les plus intéressants Pour ce sujet Et Thomas ? On va prendre On va lire Ephésiens Chapitre 5 Versets 25 28 29 31 Et 33 Donc le texte dit Marie aimez vos femmes Comme Christ aimait l'Église Et se livrer lui-même Pour elles Là c'est Ça c'est un point Un point vraiment intéressant Parce que Bon Et Thomas Est-ce que tu Si un jour tu te maries Est-ce que tu aimerais avoir Un mari qui soit prêt à donner Mais vraiment Pas de blablabla Pas de parole Mais vraiment Dans les faits Il se sera prêt à donner Sa vie pour toi Ah oui En plus ça doit être Viceversal Oui Oui C'est censé être comme ça Oui Tout à fait Je t'invite à continuer C'est ainsi que les maris Dovent aimer leurs femmes Comme leur propre corps Celui qui aime sa femme S'aime lui-même Car jamais personne N'a eu sa propre chair Mais il la nourrit Et en prend soin Comme Christ le fait pour l'Église C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chair Du reste Que chacun de vous Aime sa femme Comme lui-même Et que la femme Respecte son mari Voilà un texte biblique Qui nous parle De la relation Marie et femme En termes de sacrifice Donc c'est impressionnant Parce que c'est carrément Comparer le sacrifice De Christ pour l'Église Avec le sacrifice De Marie pour sa femme C'est assez impressionnant On va développer des sujets Sur la sexualité Et on va voir Comment cet élément Est important Aussi important Dans la psychologie humaine Il y a un autre texte Très intéressant Qu'on trouve dans Ephésiens 6 Verset 1 à 4 Le texte dit Enfants Obéissez à vos parents Selon le Seigneur Car cela est juste Honneure ton père Et ta mère C'est le premier commandement Avec une promesse Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur la terre Et vous Père N'irritez pas vos enfants Mais élevez-les En les corrigeant Et en les instruisant Selon le Seigneur Là il y a un point important Il y a un point Un point très important Parce que Déjà d'une part Les enfants En fait Là si on lit ce texte En faisant L'analyse psychologique De texte Là on parle de l'empathie Mais En fait D'une manière Très profonde Je pourrais dire Parce que C'est Les enfants Considérant Ses parents Aiment ses parents Mais aussi Les parents Il dit N'irritez pas Vos enfants Ça c'est C'est vraiment Un point important Très important Parce que Les enfants Comment on peut Irriter les enfants Oui Comment Comment on peut Irriter les enfants Il y a plusieurs façons Et J'ai une façon J'ai une anecdote Que Une amie M'a racontée Justement Que Ses parents Elle avait des problèmes Elle a des problèmes Avec ses parents Parce qu'il n'y a pas De dialogue entre eux Et Justement Elle a emmagasiné Beaucoup de colère Beaucoup de ressentiment Parce que Quand elle était petite Ses parents Lui interdisaient des choses Et Comme tout enfant Elle cherchait A comprendre Les raisons Et La seule chose Que disaient ses parents C'est C'est interdit Parce que je dis Que c'est interdit Oui Donc Le fait de pas Expliquer aux enfants Ça Ça les irrite Ça Ça C'est En fait Il y a un sentiment D'injustice Exactement Du côté de l'homme Oui Quand on communique En fait En tant que parent On peut commettre Beaucoup d'erreurs Personne n'est pas Fait Dans ce domaine Mais Il y a des erreurs majeures Qu'il faut éviter Il faut absolument éviter Déjà Le premier Ce n'est pas communiquer Avec son enfant Parler à son enfant Depuis la tendre enfance On doit habituer Les enfants A communiquer A communiquer Ok Allez On va en discuter On passe du temps ensemble C'est pour ça que je dis souvent Aux parents Dédié du temps Pour vos enfants Dédié du temps Pour Je ne sais pas Aller faire un tour Mais aussi pour s'asseoir Faire un jeu de société Mais Aussi pour discuter D'un sujet biblique Le culte des familles Ça en fait partie Etc La communication Avec les enfants Est importante Et quand les parents Ne communiquent pas Avec les enfants Ils sont en train Des sommets Des petites graines Des réveillants Et qui vont pousser Ils vont donner Des résultats néfastes Pendant l'adolescence Donc ça c'est vraiment Un truc Vraiment important Qu'il ne faut pas Il ne faut pas faire Mais il y a aussi D'autres manières D'irriter les enfants C'est par exemple Quand Il y a des parents Qui commettent l'erreur D'insulter leurs enfants Ok Avant que tu passes Une chose Je me suis rappelée De quelque chose Pour les parents Ceux qui disent Que oui Mais je fais comment Lorsque mon enfant A fait un caprice Ou quelque chose Ouais Les enfants Souvent ils ont tendance A avoir de la colère Oui De la frustre Parce qu'ils sont frustrés Oui Ils sont frustrés Parce qu'ils n'arrivent pas A se faire comprendre Ou ils ne savent pas Comment gérer les émotions C'est pas des adultes C'est ça Ils commencent à peine Ils débutent leur vie Donc je viens de me rappeler D'un cours que j'ai eu En sciences humaines Pour désamorcer les crises Il faut en premier Identifier le sentiment Et l'évoquer A la personne C'est-à-dire Si un enfant Est en colère Est en colère Ou frustré Si tu es en colère Tu es frustré Pourquoi ? Explique-moi Qu'est-ce que tu veux Verbaliser Il faut verbaliser Et on va dire Une sorte de banaliser La chose En fait La parole Elle a la faculté De désamorcer Des situations De crise Même pas de crise Il faut un simple Et c'est de l'empathie Envers un enfant Tout à fait Parce que Qu'est-ce qu'on a dit Sur l'empathie Les caractéristiques De l'empathie L'une des caractéristiques De l'empathie C'est qu'elle communique Ça crée des liens Il y a Le fait de communiquer Des parler Des verbaliser Ça peut désamorcer Les crises Mais il y a aussi Il faut garder à l'esprit Quelque chose C'est que quand il y a Un conflit Un enfant Il fait un caprice Et l'enfant Est dans tous ses états Face à l'adulte Face aux parents Il y a toujours Un enfant et un adulte Dans l'histoire Et donc l'adulte Il doit rester adulte Il doit rester Maître de lui-même Ne pas se laisser porter Par les émotions C'est pour ça qu'on dit On le remartèle On ne peut jamais punir Un enfant Quand on est en colère Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement Une réaction La colère C'est une réaction C'est une manifestation Émotionnelle C'est une émotion Ça vient dans les facultés Inférieures Et ça ne construit pas Ça détruit Ça détruit Tout à fait Et ça n'aide pas l'enfant Parce que là En fait Il y a des parents Des fois Ils disent Oui mais pourquoi Mon enfant Il se met en colère Et comment il se met en colère Et qu'il frappe Ses frères et soeurs Moi je le frappe À un bon tour Parce que ça m'énerve Ça n'a pas de sens Parce qu'en fait On va interdire la colère En se mettant en colère En fait Il y a d'autres moyens De communiquer Et d'aider les enfants Donc Il faut les corriger Il ne faut pas les irriter Il y a d'autres erreurs Qui sont commises par les parents Comparer les enfants Tout enfant Toute personne A un développement Qui lui est particulier Qui lui est propre Et donc Comparer les autres C'est aussi les humilier Il ne faut jamais Humilier son enfant Il ne faut jamais Détruire son estime de soi Il ne faut jamais Le mettre en situation Où Il croit Où il peut penser Avoir définitivement Perdu la confiance De ses parents Il faut que l'enfant Même s'il commet des erreurs Qu'il ait toujours La possibilité De se rélever Pas Arriver à la position Où il a commis l'erreur La dernière erreur De sa vie Ça y est J'ai plus de confiance en toi Tu m'as menti Je ne te crois plus Ça c'est Mauvais comme tout Parce que c'est D'une part C'est une humiliation D'autre part Ça détruit son estime de soi Et d'autre part Ça ne lui laisse pas Une chance De se rattraper Donc ça c'est À éviter Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'erreurs Comme ça Et donc Ce texte là Il part de l'amour En tant que relation De l'amour Agapé Dans les relations Parents Enfants De la même manière Au même titre Et c'est important Dans les relations Marie et femme Ok Donc ça c'est Ce texte Est extrêmement important Je vous invite A le retenir Et puis Il y a Ce texte là Qui a donné Beaucoup de A souvent donné Des polémiques Et des mauvaises Interprétations Qui on trouve Dans Marc 10 2 à 9 J'invite Itamar A le lire Le texte dit Les pharisiens L'abordèrent Et pour l'éprouver Ils lui demandèrent S'il est permis A un homme De répudier sa femme Il leur répondit Que vous a prescrit Moïse ? Moïse dire-t-il A permis d'écrire Une lettre de divorce Et de répudier Et Jésus leur dit C'est à cause De la dureté De votre cœur Que Moïse Vous a donné Ce précepte Mais au commencement De la création Dieu fit l'homme Et la femme C'est pourquoi L'homme quittera Son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une seule chair Ainsi Ils ne sont plus deux Mais ils sont Une seule chair Que l'homme Donc Ne sépare pas Ce que Dieu Ajoie Donc là Par rapport à ce texte Il y a beaucoup De personnes Qui disent Absolument Le divorce Ça ne devrait pas exister Si c'est vrai Le plan de Dieu C'est celui-là Quand l'homme Et la femme S'unissent Ils ne se parlent Ils ne se parlent pas Mais Il y a un problème Et dans ce texte On parle de la dureté De cœur C'est quoi la dureté De cœur La dureté de cœur C'est quand Le cœur Est fermé Fermé à la communication Fermé au dialogue Fermé à la conciliation Fermé à l'empathie Donc c'est un cœur Antipathique Il n'y a pas de possibilité D'empathie Et souvent On retrouve Des personnes Qui viennent consulter Parce qu'ils sont en souffrance Et ils nous parlent Des situations Dures Des situations Des souffrances Et Cette personne Elle a la volonté De faire évoluer Sa relation de couple De régler le problème De faire avancer Mais l'autre Ne veut pas Il dit Mais je n'ai rien à faire De tout ça Tu fais ce que je te dis Et pour en bas Si tu n'es pas content Tu pars Et c'est ce qui arrive Très souvent Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a La dureté du cœur Et quand cette souffrance Devient insouténable Là Malgré le fait que Dieu Dans son plan initial Ce n'était pas que L'homme se sépare Il faut savoir que Cette œuvre Que l'homme Ne se sépare pas A été donnée Avant le péché Et suite au péché Les conditions Ont changé Et qu'est-ce qui a changé C'est qu'on devient Durs de cœur Et donc Il y a des personnes Qui souffrent Et il vaut mieux Que se séparent Et qu'on ne continue pas A vivre un calvaire Oui A être malheureux Donc C'est pour ça Que dans certaines conditions C'est plutôt exceptionnel Mais Dans certaines conditions Quand les gens Ils viennent consulter Au bout d'un certain temps J'ai donné Le conseil De plutôt Se conseiller A se séparer Parce que Il y a la souffrance Pour la personne Il y a la souffrance Aussi pour les enfants Et à un moment donné Dans certaines conditions Oui Dans certaines conditions Il vaut mieux se séparer Il vaut mieux avoir Un bon divorce Qui Rester en couple Ou en souffrance Dans un calvaire Ou une torture Indéterminée Donc voilà Nous avons aussi abordé Ce sujet là Dans notre sujet En espagnol Il y a eu des questions Autour de ça Donc je profite Pour Pour un peu synthétiser Dans ce commentaire Les réponses Qu'on a donné Aussi Dans l'autre sujet Et donc L'idée Le but initial De Dieu C'est qu'on ne se sépare pas Et pour qu'on puisse Construire une relation Sans séparation Il faut Avoir de la solidité Et pour avoir de la solidité Il faut Que cet amour Soit construit Sur des principes d'empathie Donc c'est l'amour Agapé Chers amis Merci pour votre attention Malheureusement Le temps De terminer Et on va continuer La semaine prochaine Avec ce sujet Merci pour votre attention Et merci pour votre intérêt Une fois de plus Si vous trouvez Ce sujet intéressant N'hésitez pas A donner un like Dans la chaîne YouTube C'est une manière De nous soutenir Mais aussi Une autre manière De nous soutenir Et aussi aider D'autres personnes Si vous considérez Que ce sujet Est utile Et qui peut aider D'autres personnes N'hésitez pas A le partager A travers les réseaux sociaux Vous savez déjà Comment le faire Que Dieu Venisse aussi Votre curiosité Comme je le dis A chaque fois Et On continue La semaine prochaine Que Dieu Venisse Bye bye Sous-titrage ST' 501